Jean de La Fontaine Le mari, la femme et le voleur Un mari fort amoureux, fort amoureux de sa femme, Bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux. Jamais œillade de la dame, propos flatteurs et gracieux, Mot d'amitié, ni d'où sourire, déifiant le pauvre sire, T'avaient fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri. Je le crois, c'était un mari. Il ne tint point à l'hymène, que, content de sa destinée, Il n'en remercia les dieux. Mais quoi ? Si l'amour en assaisonne les plaisirs que l'hymène nous donne, Je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse étant donc de la sorte bâtie, Et n'ayant caressé son mari de sa vie, Il en faisait sa plainte une nuit. Un voleur interrompit la dolérence. La pauvre femme eut si grand peur Qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux. Amis voleurs, dit-il, Sans toi, ce bien si doux me serait inconnu. Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance. Prends le logis aussi. Les voleurs ne sont pas gens honteux, ni fort délicats. Celui-ci fit sa main. J'infère de ce conte que la plus forte passion, c'est la peur. Elle fait vaincre l'aversion et l'amour quelquefois. Quelquefois, il la dompte. J'en ai pour preuve cet amant Qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, L'emportant à travers la flamme. J'aime assez cet emportement. Le conte m'en a plu toujours infiniment. Il est bien d'une âme espagnole Et plus grande encore que folle. L'emportant à travers la flamme.